Bonjour à tous, bienvenue sur Je Tu Lis. Aujourd'hui, troisième concours de l'Avent pour cette année avec l'Encyclopédie des Petits sur le thème des Chevaliers aux éditions Larousse. C'est parti ! Les éditions Larousse nous proposent une encyclopédie. Vous voyez, c'est un livre assez épais qui a une couverture un peu rebondissante, un peu moelleuse. Qui est au prix de 13 euros. C'est un livre qui est a priori accessible à partir de 4 ans. On va voir ça. J'aime beaucoup le petit sigle sous forme de Meeple. Je trouve ça assez joli. Et nous allons découvrir un sommaire qui est assez chargé. L'enfant va pouvoir apprendre des choses sur comment on devient chevalier, sur ce qui se passe, comment se déroule une vie de chevalier, comment se passe la vie au château, ce qui arrive lorsque le château est attaqué, deux grands types de chevaliers à travers le monde. Donc, vous voyez, on a une illustration qui est assez sympa, qui n'est pas du tout rébarbatif, qui est assez moderne et colorée. Et vous allez pouvoir, avec votre enfant, lire toutes ces informations, découvrir toutes ces informations. Si vous avez, comme nous, la chance de vivre dans une région où il y a beaucoup de châteaux, eh bien, ça parlera à vos enfants, très certainement. Voilà, comment les chevaliers apprennent l'art de la guerre. Et si vous n'avez pas de château auprès de chez vous, eh bien, justement, ça va permettre à votre enfant d'apprendre tout un tas de choses sur le monde de la chevalerie. C'est un thème qui plaît toujours. Donc, la cérémonie d'adoubement. Je vous passe les pages. Ce sont des pages qui sont bien épaisses, en papier, pas cartonné, mais très épais. Voilà, les chasses. C'est très joli, ces illustrations. Des petits jeux, des petites choses à retrouver dans les images. Toujours sympa, ça. Le tournoi de chevalerie. Le mariage. Le banquet. Toujours notre petit jeu. Donc, ça permet d'acquérir quand même un vocabulaire assez complet sur le sujet. Vraiment, si votre enfant s'y intéresse, il devrait avoir de quoi nourrir son appétit. sa curiosité. Donc, je passe à tout ce qui est structure du château, qui est également bien développé. Et les types de chevaliers à l'étranger. Donc, les chevaliers mogols. Les samouraïs. Des chevaliers célèbres un peu partout. Voilà, un focus sur Richard Cœur de Lyon, sur la légende du roi Arthur. Un petit index. Toujours sympa pour se retrouver dans le livre. Voilà, un ouvrage assez complet. Donc, on dit à partir de 4 ans, effectivement. Moi, je pense que c'est un bouquin que j'aurais pu lire avec mes enfants à partir de cet âge-là. Je pense que ça va facilement jusqu'à 8 ans, puisque l'enfant, il va vraiment y trouver un tas d'informations très, très complètes. Voilà, un ouvrage très complet. Je pense que c'était le but principal de ce livre, d'être complet, d'apporter plein d'informations à l'enfant et ses missions accomplies. Les éditions La Rousse Jeunesse m'offrent la possibilité d'offrir à l'un d'entre vous cette encyclopédie des petits sur le thème des chevaliers. Donc, c'est un très joli cadeau à faire à un enfant qui aurait entre 4 et 6 ans, qui serait intéressé par ce type de sujet ou qui s'intéressera à beaucoup de choses. C'est l'occasion d'apprendre des nouvelles choses. De toute façon, le savoir-faire des éditions La Rousse sur ce type d'ouvrage n'est plus du tout à démontrer. C'est vraiment extrêmement complet, très juste en termes d'informations et de vocabulaire. Donc, voilà, vous voyez, c'est un gros ouvrage. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de la chaîne, à vous y abonner, à vous abonner à la chaîne, à inviter des amis pour partager. Et ensuite, je ferai un tirage au sort, je pense, autour du... probablement autour du 12 ou 13 décembre, quelque chose comme ça, histoire que je puisse vous l'envoyer à temps pour le mettre sous le sapin. Et voilà, c'est un très bel ouvrage que je vous recommande très facilement. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir jouer. Vous avez toutes les modalités en barre d'infos. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, j'attends vos commentaires. Je vous invite à vous abonner, bien évidemment. Et je vous dis à très très vite sur JeTulis pour d'autres découvertes et d'autres concours.